Les Frères Scott, c'est l'une des séries les plus emblématiques des années 2000. Si on s'en souvient pour ses matchs de basketball et ses histoires d'amour, il y a aussi quelques épisodes qui ont été absolument marquants, comme l'épisode de la fusillade qui a eu lieu au lycée de Tri-Hill. Dans cette vidéo, je vais vous parler des thématiques qui ont fait des Frères Scott une série absolument culte, à un impact beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait penser à la base. Et puis évidemment, je vais vous parler des scandales de la série, des aspects qui ont aussi très mal vieilli, et puis évidemment du fameux phénomène du male gaze qui est très 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 présent dans la série. Mais c'est sans surprise qu'on va vous parler du showrunner. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Dans une série ou un film, on est là pour parler d'une oeuvre plus ou moins marquante. Alors préparez-vous un thé, un café, bref tout ce que vous voulez et on se dit à tout de suite. Les Frères Scott, ça a été la série pour Ado dans son excellence. Ça a été la série culte des années 2000. Ça a duré 9 saisons et ça a été diffusé de 2003 à 2012. Elle a été créée par Mark Schoen, retenez bien ce nom, et met en vedette le voleur de cœur des années 2000, Chad Michael Murray. On avait tout un crush sur lui quand on était plus jeunes, faut l'avouer. Mais aussi James Lafferty, Hillary Burton, Sophia Bosch et Bethany Joy Lenz. La série suit les vies des deux demi-frères, Lucas et Nathan, qui ont été séparés à la naissance et qui grandissent dans des milieux très différents. Lucas est un adolescent sensible et talentueux qui vit avec sa mère célibataire Karen, tandis que Nathan vit avec sa mère et leur père commun Dan Scott, un ancien joueur de basketball professionnel qui vit dans le luxe et la richesse. La série, elle suit donc leur rivalité sur le terrain de basketball, leur relation amoureuse compliquée, ainsi que les drames familiaux et personnels auxquels ils font face. En bref, c'est une série adolescente un peu lifestyle comme on pourrait la décrire. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé, mais Les Frères Scott, c'est le titre français. Le titre original, c'est One Tree Hill. Tree Hill, c'est la ville fictive où se passent tous les drames de la série, enfin où se passe la série. Donc en gros, ça veut dire un seul Tree Hill, le titre original. Et pourquoi One Tree Hill ? Je vais le dire en français, ça va être mieux. Et pourquoi Les Frères Scott est une série absolument culte ? Déjà, ça tient par la connexion émotionnelle et les termes universels qui sont abordés. En fait, la connexion émotionnelle, ça lie toutes les personnes qui ont regardé Les Frères Scott, qui ont grandi en même temps que les personnages. Ça a marqué toute une génération d'adolescents et de jeunes adultes qui ont grandi en même temps que les personnages de la série. C'est un peu comme Harry Potter qui a une forte connexion émotionnelle avec son audience parce qu'on a grandi en même temps que les protagonistes et en même temps que les acteurs, du coup, des films. Et pour ce qui est des thèmes abordés, c'est des thèmes universels qui parlent absolument à tout le monde. On parle d'amitié, d'amour, de la famille, du deuil, de l'ambition, de la réussite, des doutes, de la recherche de soi et des défis de la vie. Forcément, on se projette et on compatit avec les personnages et on prend partie pour leurs histoires. On a pu s'identifier à eux car les personnages n'étaient pas des simples clichés mais étaient beaucoup plus complexes et développés. Ce qui est intéressant aussi avec cette série, c'est qu'elle combine plusieurs genres. La série combine des éléments de soap opéra avec des intrigues allant du triangle amoureux, des histoires de rivalité, avec des histoires plus profondes et réalistes en traitant de sujets graves comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épisode de la fusillade au lycée. Et un autre point absolument inoubliable de la série qui a fortement contribué à son identité, son impact et son succès, c'est le thème de la musique. La musique, c'est l'un des points les plus importants dans l'identité des frères Scott. Elle a contribué à l'ambiance émotionnelle que provoque la série, ajoutant une couche supplémentaire d'émotion, de profondeur et a permis d'encore plus construire son identité. La musique fait partie intégrante du scénario et de la mise en scène puisque Peyton est passionnée de musique, LA est une chanteuse, la mère de Lucas sera la gérante d'une boîte de nuit, la musique fait partie de l'identité de la série. Sa bande sonore, elle inclut des artistes émergentes des années 2000 aux Etats-Unis tels que Gavin Dreygrove, Fallout Boy, The Killers et a permis aussi de les populariser. Les créateurs ont vraiment été attentifs au choix de chaque musique dans chaque épisode. La musique du générique par exemple est absolument marquante. C'est donc sans surprise que les frères Scott a eu un impact significatif sur la pop culture des années 2000. La série a été l'une des premières à explorer les thèmes de la vie adolescente comme l'amour, l'amitié, le sport, la popularité, l'identité, les pressions sociales, etc. Et en plus de ça, la série a abordé des questions sociales importantes telles que la maladie, la discrimination, le harcèlement, l'homophobie, la pauvreté, l'adoption, la grossesse adolescente et la violence domestique. En France, ça a été l'un des premiers dramas adolescents à être diffusé sur des chaînes télé. En France et aux Etats-Unis, c'était le teen drama le plus populaire, toujours des années 2000 évidemment. Son succès, il a sans doute ouvert des portes pour d'autres séries du même style comme par exemple Gossip Girl qui est une série très culte aussi des années 2010. Pour le coup, Gossip Girl, ça a commencé en 2007. Donc les frères Scott, c'était quand même son précurseur. Je sais pas si ça a intéressé beaucoup de gens, mais moi je suis toujours un peu curieuse et j'aime bien savoir les récompenses qu'ont eues les séries. Je trouve que ça en disait aussi un peu plus sur leur impact et comment c'était reçu même dans l'industrie. Et par exemple, les frères Scott, ça a été nominé pour les Emmy Awards. Donc les Emmy Awards, c'est quand même une grande cérémonie de prix pour les séries télé. Elle a été nominée pour les meilleures musiques en 2004 et pour les meilleurs costumes en 2006. Pour ce qui est des récompenses, ils ont eu des Teen Choice Awards. Donc en 2005, en 2006 et en 2012 pour la meilleure série dramatique. Et en 2004, Chad Michael Murray, je sais pas comment on prononce, mais voilà. Il a remporté le Teen Choice Awards du meilleur acteur dans une série dramatique. Et en 2005, c'est Sophia Bush qui a remporté le même prix dans la catégorie féminine. Mais souvent, les séries très cultes des années 2000 et 2010, et surtout les séries adolescentes, enfin même n'importe quel type de série je pense, quand on analyse avec le regard d'aujourd'hui, on voit toujours des aspects qui ont assez mal vieilli. Moi personnellement, je l'ai re-regardé il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que pour une série des années 2000, je trouve qu'il y a plein de thématiques qui ont été assez justement abordées pour son époque. Il y a eu beaucoup de thèmes qui étaient très divers, mais qu'il y a eu aussi certains points qui ont été assez dérangeants, même très dérangeants, et même des choses que j'ai trouvées très choquantes, mais ça je vais vous en reparler. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est des aspects très irréalistes traités dans la série. Bon, vous allez me dire, dans les séries adolescentes, il y a toujours des aspects très irréalistes. Par exemple, ce sont des lycéens, en fait la série se découpe en deux parties, il y a toute une partie au lycée, après il y a une ellipse de temps qui se déroule plus tard, dans le début de leur vie d'indulte, donc début de la vingtaine. Et je trouve qu'il y a toujours un décalage, c'est-à-dire que quand ils sont au lycée, on pourrait facilement transposer tout ce qu'ils vivent à des personnes à la fac, et quand ils sont ventenaires, on pourrait facilement transposer tout ce qu'ils vivent à des jeunes trentenaires. Parce qu'ils agissent vraiment de manière beaucoup plus âgée et plus vieille que leur âge qu'ils sont censés avoir, mais bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les séries adolescentes, mais là, je sais pas pourquoi ça m'a particulièrement plus choquée, parce qu'en plus, ils ont des intrigues où ils vivent vraiment comme des adultes. On peut le voir avec une absence des parents, les parents sont très très souvent absents de la série. Les parents de Brooke, par exemple, n'apparaissent que lorsque la série les suit dans le début de leur vie d'adulte, mais toute la période où elle est au lycée, on les voit absolument pas. LA, elle se marie avec Nathan à 16 ans, bon ça c'est quelque chose, c'est une thématique intéressante à traiter, mais du coup, ils ont leur propre appartement, et pareil, Brooke, ses parents, ils sont pauvres, du coup, ils doivent vendre la maison, du coup, elle se retrouve à dormir chez Lucas, après elle dort chez... Non, après je crois qu'elle l'est chez LA, parce que LA et Nathan sont plus ensemble, donc ils ont récupéré l'appartement que LA et Nathan avaient, du coup, Brooke et LA sont coloc ensemble, après, elle vit aussi un moment chez Rachel, où Rachel, à un moment, elle part de chez elle, elle quitte la ville, et elle lui laisse sa maison, avec l'accord de ses parents, que pareil, on ne voit jamais aussi. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui me savent... Enfin, ça me semble très très irréaliste, et surtout qu'il y a un aspect financier qui rend la chose encore plus folle, en fait, quand tu la regardes, je trouve. L'aspect financier, il est ultra mal traité dans la série, et même si dans d'autres séries, on pourrait fermer les yeux, parce que, justement, enfin, ils ignorent un peu le sujet. Là, dans les frères Scott, ils ont quand même essayé deux, trois fois d'en parler, et de montrer un problème de... Ok, il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on paye notre loyer, il faut que je trouve un petit boule à côté. Mais, cette intrigue-là, elle disparaît un peu comme par magie, sans vraiment de conclusion ou de suite, c'est un peu... Ça apparaît, ça disparaît très rapidement, c'est assez mal traité, et je trouve que ça rend juste le tout très bizarre. Je la regardais un peu en beach watching, une pratique qui se faisait pas non plus dans les années 2000, donc peut-être que ça joue aussi, parce qu'à l'époque, on attendait semaine par semaine chaque épisode, donc on avait le temps un peu d'oublier ce qui s'était passé, donc peut-être que ça joue aussi, et que forcément, quand on a une semaine d'ellipse entre chaque épisode, on s'en souvient un petit peu moins de ce qui s'est passé avant, et donc des intrigues qui ont commencé à être mises en place. Mais là, en beach watching les épisodes, j'ai trouvé que c'était assez mal écrit, cet aspect-là. Et quand on a le seul dans le temps, et qu'ils sont adultes, enfin, quand ils sont au début de leur vie d'adulte, pareil, on dirait qu'ils sont beaucoup plus vieux, je trouve que dans tout, en fait, même dans leur style vestimentaire, dans la manière dont ils parlent, ils sont tous plus ou moins proches quand même de leur objectif de vie. On a quand même Lucas qui est déjà un auteur publié. Bon, Peyton, apparemment, c'est celle qui galère le plus, mais elle va quand même avoir son propre label très rapidement, gratuitement, puisqu'elle le crée dans la boîte de nuit que gérait Karen. Ils sont quand même tous proches de leur objectif professionnel, où ils l'ont réalisé. Brooke, elle est multimilliardaire, elle a même pas 23 ans. Même si ça existe, je trouve que ça donne un aspect assez culpabilisant. C'est souvent les personnages secondaires qui sont un peu loin de leur objectif professionnel et de leur rêve du modèle de la réussite. Et je trouve que du coup, en regardant la série, en voyant les personnages principaux, pour le coup, tous quand même réalisés des objectifs qui sont dans la vie réelle assez compliqués, je trouve, à réaliser. À un aussi jeune âge, je trouve ça très culpabilisant, mais pas du tout rassurant. Et je trouve que ça te met beaucoup plus de pression. Après ça, c'était mon analyse personnelle. Quand j'ai regardé la série, ça ne tient qu'à moi et de mon ressenti en regardant tout ça. Je trouve que globalement, ils auraient pu les faire vieillir et puis que leurs intrigues n'étaient pas forcément adaptées à leur jeune âge. À côté de ça, la série avait aussi été critiquée pour sa représentation très stéréotypée des genres et le fait qu'elle perpétue des comportements misogynes, comme la représentation des femmes en objets sexuels pour les hommes. Mais ça, c'est beaucoup lié au male gaze dont je vais vous parler. Il y a des critiques aussi qui dénoncent le traitement des personnages de couleurs, qui sont parfois stéréotypés ou marginalisés. Ça, c'est un aspect qui ne m'a pas forcément choquée dans la série. Enfin, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement stéréotypé dans mon souvenir, peut-être que je me trompe. Mais par contre, au niveau de la représentation, ils auraient pu faire plus d'efforts. Mais ça, c'est un problème typique des années 2000, c'est qu'au niveau représentation, ils n'avaient pas. Donc forcément. Il y a aussi un aspect qui vieillit mal et qui vieillit toujours, toujours, toujours mal aujourd'hui, qui est présent dans plein de séries adolescentes. C'est le phénomène des acteurs adultes qui jouent des adolescents. Ce qui est problématique avec ce genre de séries-là, c'est que ça renvoie à un modèle qui complexe les jeunes adolescents quand ils regardent ces séries. Car quand on est ado, on a son corps qui change, on essaie d'apprendre à s'accepter, on a tendance à regarder beaucoup les autres et du coup à plus complexer aussi. Et donc quand on voit des modèles à la télé de supposés adolescents qui sont parfaits, des dents parfaites, des peaux parfaites, des cheveux parfaits, un corps parfait, on se compare à des personnages qui sont censés avoir le même âge ou avoir un ou deux, trois ans de plus que nous, on culpabilise de ne pas ressembler à ça. On ne voit pas des acteurs qui ont des boutons, qui ont une peau imparfaite, etc. Ça renforce donc les insécurités et c'est difficile pour les jeunes adolescents de se construire avec des modèles qui ne sont pas rassurants pour eux. Mais ça c'est aussi dans la pop culture, c'est aussi un problème avec les réseaux sociaux, mais aussi du coup les séries et les frères Scott n'a pas échappé à cette règle-là. Je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est un phénomène qui est très répandu dans beaucoup de séries de l'année 2000. Il y a aussi un thème très, mais très 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 utilisé, c'est le thème du triangle amoureux. C'est très populaire, on le voit dans plein plein d'œuvres. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui vieillit mal parce que c'est un outil scénaristique, dramatique qui est utilisé, qui sera toujours utilisé, qui apporte un peu de drame, de piment, de suspense. Mais celui des frères Scott est quand même particulièrement problématique. Lucas, il navigue sans cesse entre Peyton et Brooke, Brooke et Peyton, elles-mêmes qui sont meilleures amies. Et généralement, même la thématique du triangle amoureux perpétue auprès d'une jeune audience une idée très fausse de l'amour et donne des attentes aussi totalement irréalistes dans les relations amoureuses. La différence... La différence, c'est que toi, je t'aime, Brooke. C'est toi que je veux et pas, Peyton. Mais pourquoi ? Il faut que je sache pourquoi ! Mais si t'as besoin d'entendre pourquoi je t'aime, je peux continuer toute la nuit. Bref, je dirais que ce triangle amoureux, il est particulièrement toxique et surtout très mal écrit, mais je pense que c'est beaucoup lié à ce qui se passait en coulisses et que ça a donc joué sur le développement et les plans initiaux et ce que ça a changé, etc. Parce que je crois que le triangle amoureux, en fait, il a changé. Ce que les scénaristes et producteurs voulaient faire avec ce triangle amoureux a changé, mais beaucoup, beaucoup de fois. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, ça c'est le moment de gossip, dans la vraie vie, bref, il y avait Chad Michael Murray, Chad Murray et Sophia Bush qui sont tombés amoureux lors de la saison 1 des Frères Scott, enfin sur le tournage de la saison 1 des Frères Scott. Les personnages, ils ont aussi beaucoup d'alchimie parce que les acteurs ont de l'alchimie et donc ça se voit à l'écran. Et souvent, quand ça arrive, bon, il y en a qui ont de l'alchimie, il n'y a rien dans la vraie vie, mais souvent, quand les acteurs se mettent ensemble dans la vraie vie, les scénaristes, ils voient ce potentiel devant la caméra et forcément, comme des bons scénaristes, parce que c'est le jeu aussi, ils font en sorte que les personnages ont une relation amoureuse. Pour moi, c'est une bonne chose de faire ça parce que, en fait, je trouve ça bête de ne pas prendre l'opportunité d'exploiter un potentiel qui est visible à l'écran, mais c'est compliqué quand les acteurs se séparent. Mais enfin, les acteurs, en tout cas, ils avaient vraiment un gros coup de cœur en saison 1, ils se sont même mariés. Et donc, en fait, à la base, les scénaristes avaient prévu de faire en sorte que Lucas et Payton soient endgame. C'est le terme utilisé pour des personnages destinés à finir ensemble. Mais face à la forte alchimie entre Sophia Bosch et Chad et la communauté de fans aussi qui ont été totalement mobilisés pour le ship de Lucas et Brooke, les scénaristes, ils avaient prévu de faire en sorte que Lucas et Brooke soient endgame et finissent ensemble dans la série. Mais quand les acteurs ont divorcé dans la saison 3, suite à une tromperie de l'acteur, ça, c'est des rumeurs qui disent qu'ils l'ont trompé avec Paris Hilton. Donc ça, ça s'est passé. Les personnages étaient encore, d'ailleurs, ensemble quand les acteurs se sont séparés et ont divorcé. Et donc forcément, il fallait changer de plan parce qu'ils n'allaient pas continuer à jouer en couple alors que ça n'allait pas du tout dans la vie. Donc c'était absolument chaotique devant les écrans comme derrière. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont rechangé et qu'ils ont fait en sorte que Payton et Lucas soient endgame alors que de base, c'était ça. Après, ça a changé et après, ça a devenu ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'était assez mal écrit ce triangle amoureux. D'ailleurs, il y avait Sophia Bush qui était revenue sur cet épisode de sa vie dans un podcast et elle avait dit qu'en gros, elle ne voulait pas vraiment se marier mais qu'on lui avait mis la pression qu'elle n'était pas prête à se marier en fait et que c'était allé un peu vite et qu'en gros, elle lui avait dit en gros qu'avec elle, il était beaucoup plus professionnel, qu'il arrivait à l'heure sur les plateaux donc sous-entendant qu'il n'était pas très pro. Et du coup, l'agent de Chad n'a pas du tout apprécié cette prise de parole et donc a fait un communiqué en disant qu'il s'était montré toujours très professionnel et que c'était une page de sa vie qui datait depuis un moment que maintenant, elle était mariée avec des enfants et voilà en gros que c'était du passé ce qui a forcé l'actrice à revenir sur cette histoire en disant qu'elle ne voulait rien dire de méchant mais simplement parler de sa propre expérience de vie et après avoir abordé tous les aspects qui ont vieilli et tous ces petits gossips aussi on va plonger dans les coulisses de cette production et mettre en lumière des aspects qui ont largement été ignorés pendant très longtemps. Voici le moment de parler du male gaze. Alors déjà le male gaze c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas cela veut dire littéralement le regard masculin et cela fait écho au traitement et à la représentation des femmes dans les médias la pop culture séries, films etc. Et donc ce traitement et cette représentation sert à satisfaire le regard masculin les hommes quoi et dans les frères Scott il y a une quantité énorme de sexisme et d'exemples de male gaze que ce soit devant ou derrière les caméras mais ça on y reviendra dans les frères Scott devant la caméra on peut voir des exemples de male gaze dans la façon dont les personnages féminins sont traités elles sont souvent très sexualisées et dans la façon dont les histoires d'amour sont aussi racontées on le voit aussi dans la réalisation comment la caméra elle se place et se concentre sur le corps des femmes des scènes par exemple où les actrices vont être à moitié nues ou en sous-vêtements ou se mettre tout de suite en maillot de bain etc. pour quelque chose qui n'est pas nécessaire c'est du male gaze parce que ça ne sert strictement à rien ça n'a aucune utilité ça n'apporte absolument rien nos scénarios aux personnages enfin ça sert vraiment à rien à part à satisfaire le regard masculin du spectateur qui va voir ça typique du male gaze et ça arrive beaucoup dans les frères Scott par exemple dans la saison 1 Brooke elle se met toute nue sur la banquette arrière de la voiture de Lucas après un match pour le séduire elle ne le connait pas ils n'ont même pas échangé 3 phrases alors qu'on en soit conscient personne absolument personne ne fait ça et encore moins une lycéenne ça cette scène c'est typiquement un fantasme masculin en plus apparemment les actrices elles avaient été obligées de jouer des scènes intimes et de nudité sans avoir été informées à l'avance et puis il y a le personnage de Chris Keller qui est absolument ignoble et problématique et représente le male gaze dans son absolu il y a un épisode où il part avec Brooke elle est et Nathan en double dating parce qu'il y a Nathan et elle est qui ne sont plus ensemble et elle est qui essaie de reconquérir Nathan et ils se baladent sur la plage de leur premier rendez-vous quelque chose comme ça je ne sais plus exactement mais bref il se balade sur la plage et ce Chris Keller met la main aux fesses à une figurante bon du coup c'est une figurante dans la vraie vie mais c'est juste une nana qui est en maillot de bain sur la plage qui va vers sa serviette et il lui met la main aux fesses il lui claque les fesses et il lui glisse un billet dans son bas de maillot de bain cette scène j'ai trouvé ça absolument lunaire et je trouve que ça banalise ce genre de comportement comme si c'était normal de faire ce genre de choses parce que personne ne dit rien aucun des personnages ne réagit à ce qu'il est en train de faire c'est juste quelque chose de complètement banalisé et normal et je trouve ça absolument incroyable tout son comportement dans la série ses remarques déplacées ses gestes déplacés n'est pas dénoncé comme quelque chose de problématique ou d'irrespectueux ou qui ne se fait pas c'est utilisé plutôt comme un outil scénaristique qui apporte de l'humour à la série c'est montré comme un aspect clairement humoristique où il est un peu lourd gros lourd il est un peu homme à femme etc mais pas du tout comme quelque chose qui est un réel problème et que c'est du harcèlement clairement du harcèlement sexuel et si le male gaze était autant présent à la série c'est principalement à cause de son showrunner vous vous souvenez quand je vous ai dit de retenir ce nom elle a été créée par Mark Sean retenez bien ce nom et bien le moment est arrivé vous allez savoir pourquoi en 2017 c'est 18 femmes qui ont accusé Mark Sean d'harcèlement et d'agression sexuelle parmi ces femmes on retrouve Hillary Burton qui joue donc Payton qui s'est d'ailleurs exprimé récemment dans un épisode du podcast Drama Queens qu'elle produit avec ses co-stars Sophia Bush et Bethany Joy Brooke, LA, Payton dans un podcast enfin les actrices Drama Queens où elles reviennent sur la série les coulisses les épisodes leurs personnages etc etc et elles ont fait d'ailleurs beaucoup de révélations sur les coulisses de la série vous vous doutez bien et elles ont bien dénoncé le comportement de désolée pour le terme mais je trouve que c'est un terme très juste de gros porc du showrunner alors Hillary elle a raconté que Mark Shawn insistait sans cesse pour qu'elle aille boire un verre avec lui encore encore et encore même si elle refusait à chaque fois elle a également déclaré que le showrunner avait essayé de l'embrasser de force une fois lors d'un événement de la série et que lors d'un épisode de la saison 4 qui a été tourné au Texas il l'avait agressé sexuellement Sophia Bush elle a aussi parlé de son expérience avec le showrunner déclarant qu'il faisait sans cesse des commentaires très déplacés sur son corps sur son apparence sur son poids et qu'il avait eu des comportements inappropriés pendant le tournage et dans un autre podcast donc en 2017 appelé Inside of You with Michael Rosenbaum il y a une autre actrice de la série qui s'appelle Jana Kramer qui jouait le personnage d'Alex Dupré qui était là à partir de la saison 7 elle a aussi parlé de son expérience avec le showrunner en disant qu'il avait essayé de la faire boire et avait fait régulièrement des commentaires déplacés sur son apparence physique et qu'il avait créé globalement un environnement de travail très intimidant ce que les trois actrices principales avaient aussi confié et validé c'est que voilà Sean il avait en effet créé un environnement de travail extrêmement toxique où les membres de l'équipe étaient régulièrement insultés et intimidés il y a une anecdote où Sophia, Hillary et Danny qui jouent Rachel elles ont été poussées par le showrunner à faire une séance photo pour Playboy Sophia et Hillary puisqu'elle en parle pendant le podcast confient avoir été obligée ou que certaines d'entre elles avaient été obligées de faire ce photoshoot et d'ailleurs du coup elles en parlent avec Bethany qui elle n'avait pas été obligée de faire la séance parce qu'elle le confie qu'elle avait été jugée trop grosse pour la faire et Sophia et Hillary du coup confient que les deux justement à l'époque en plus elles se demandaient comment elles avaient réussi pour éviter cette séance photo pourquoi elle elle n'était pas forcée et que les deux étaient forcés et je trouve ça intéressant parce qu'en plus elles ont parlé de leur relation à l'époque de la série qui était amicale mais elle n'était pas aussi proche qu'après la série principalement parce qu'en fait le showrunner il faisait tout pour créer une rivalité féminine entre ses costars en fait il les prenait à part et il leur faisait croire que les deux autres actrices parlaient sur elle etc je lui prenais Sophia ils disaient oh Hillary et Bethany elles pensent à toi elles ont dit ça derrière ton dos et il faisait ça avec chacune d'entre elles cette rivalité aujourd'hui les actrices elles l'analysent comme un moyen du showrunner de contrôler les salaires et du coup de les empêcher de s'unir pour demander une augmentation de salaire car du coup à l'époque il y avait aussi des problèmes de contrat avec les acteurs notamment parce que les actrices étaient beaucoup beaucoup moins payées que leurs homologues masculins malgré leur contribution égale au succès de la production et d'ailleurs pour revenir sur la grossophobie et le fait qu'ils ont dit que Bethany était trop grosse c'est d'ailleurs quelque chose qu'ils ont intégré à la série en fait dans la même période il y a le personnage de Daniel donc Rachel qui insulte je crois même plusieurs fois peut-être deux trois fois le personnage donc de Bethany elle est de grosse et donc encore une fois pour montrer un modèle de travail absolument sain et pas du tout toxique évidemment il faut savoir que le showrunner il aimait bien utiliser les confidences personnelles de la vie des acteurs et des actrices enfin des choses qui leur arrivaient dans la vraie vie et ce que du coup ils confiaient du coup aux producteurs scénaristes etc pour les inclure dans le scénario de la série dernier exemple hyper bizarre qui s'apparente à du harcèlement sexuel vous savez les actrices quand elles font des essayages de costumes etc on les prend en photo pour après avoir le meilleur costume faire des choix et puis avoir une trace en fait de tout ça et Sophia Biosch elle a déclaré que Mark Shawn gardait ces photos là dans son bureau mais pas n'importe quel costume ce sont les photos d'essayage en lingerie que le showrunner le patron de ces jeunes femmes gardait dans son bureau il avait carrément accroché ces photos là des actrices en fait je sais pas si vous vous rendez compte je trouve ça absolument dingue que ce genre de comportement à l'époque passe sans problème que ce soit juste des petits ragots des petites rumeurs ou des choses qui se passent mais qui sont c'est tellement grave genre je sais pas comment le mec ne s'est pas fait virer parce que c'était pas le patron de la chaîne c'était le showrunner d'un show il aurait pu se faire remplacer je sais pas je trouve ça assez fou quand même à cette époque là il y avait des choses comme ça et des choses aussi beaucoup plus graves qui se passaient même si c'est quand même assez grave je trouve quand même tout l'environnement toxique que cette personne créait je trouve ça assez dingue qu'à l'époque ce genre de personne était absolument intouchable en tout cas aujourd'hui je crois que c'est une quarantaine de femmes qui ont dénoncé les agissements de Mark Shawn à l'époque d'ailleurs suite donc à cette lettre ouverte de 2017 où il y avait 18 femmes qui aient pris la parole il avait été renvoyé de sa nouvelle série de l'époque qui s'appelait The Royals et en plus du harcèlement sexuel il avait aussi été accusé d'avoir un comportement tyrannique sur le tournage ça montre bien quand même je trouve les dynamiques de pouvoir qu'il y avait à ce moment là dans l'industrie qu'il y a sûrement toujours dans quelques plateaux télé enfin on peut parler de Sam Levinson qui fait Euphoria prochainement dit Idol qui se traîne des casseroles là depuis quelques temps de comportement très toxique de male gaze aussi et je trouve ça assez incroyable que si ça se passe encore qu'il n'y ait pas de patron de représentation de la chaîne ou peu importe qui vienne pour en fait stopper ça et donc je trouve que les frères Scott c'est un bel exemple de choses assez folles je trouve qui est passé pendant 10 ans presque la série elle a duré 9 ans et pendant 9 ans il a pu agir de la sorte sans impunité et sans faisant vraiment son travail quotidiennement de la sorte et que personne ni les scénaristes ni les gens qui ont travaillé avec lui qui auraient pu peut-être faire quelque chose ne l'ont dénoncé peut-être après ça s'est passé en coulisses mais personne ne disait rien et personne ne faisait rien mais je sais pas je trouve ça assez fou ce qu'on peut entendre des frères Scott c'est une série qui a marqué toute une génération une série absolument culte des années 2000 qui traitait de beaucoup beaucoup de sujets reconnaissables pour toute son audience toutes les filles toutes les filles devraient refuser les règles du jeu stupide qu'on nous impose et qu'on s'impose à nous-mêmes il ne faut pas être trop grosse ni trop maigre il ne faut pas avoir la peau trop claire ni trop foncée il ne faut pas être trop délurée ni trop coincée pas être trop intelligente ni trop bête il faut être soi-même mais t'as intérêt à être dans la norme mais qu'elle a aussi été marquée par beaucoup de sexisme d'inégalité salariale de scandale d'harcèlement sexuel et de sexisme beaucoup beaucoup de sexisme n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à partager d'autres anecdotes d'ailleurs si vous en savez et me dire votre avis sur la série est-ce que vous étiez au courant de toutes ces polémiques et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne et mon travail on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur MySaw salut